Et bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les gars, aujourd'hui on s'entend pour une nouvelle vidéo, présentation de cartes, les amis sur la chaîne et une nouvelle carte française, du moins une mise à jour de la carte que je ne vous ai pas forcément présenté sur cette chaîne secondaire, la carte, la carte pardon, Grande Terre d'Europe d'AG Modding, donc déjà un grand merci à lui encore une fois pour le partage et l'amélioration de la carte, tout simplement. Il faut toujours le dire et ça fait plaisir, merci à toi en tout cas, donc cette map apparemment inspirée des terres d'Europe, de l'Europe tout simplement, donc ça reste assez, c'est pas forcément français, du coup je ne connais pas la carte, je n'ai jamais joué dessus, déjà je vois qu'il y a un petit réchain, en tout cas ça a l'air d'avoir un petit réchain sur la carte, ah oui donc tout le matos c'est là, donc apparemment, donc déjà on sent clairement qu'on est en Europe, même bien en France je pense, ça se voit tout de suite les gars, donc c'est une carte qui est assez grande, du moins les parcelles sont quand même assez balèzes, on ne va pas se le cacher, grande, grande parcelle et ça, ça fait plaisir, tout a l'air plutôt bien carré, le PDA est plutôt propre, ça c'est ça que je veux dire, c'est ça qui fait surtout plaisir, c'est le PDA qui est vraiment très très propre, on a déjà toutes les routes en mode nouveau fermier, on a quelques petites parcelles, la 22, la 29, la 30, alors la 30, je ne sais pas trop ce que c'est, c'est peut-être une parcelle de bois, et la numéro 1 et la 7, je vois, donc on a la ferme numéro 17, donc pas énormément de parcelles, mais pour du solo, moi je dis que cette carte-là, solo gros matos, plutôt moyen gros matos les gars, je pense que ça s'y prête clairement bien les gars, c'est vrai que je n'ai pas du tout, j'ai l'impression d'être passé totalement à côté de cette carte-là quand elle a été sortie, j'avoue, j'avoue, j'avoue les gars, donc le petit stockage ici, donc on est à la seule ferme apparemment, seule ferme, c'est des vaches ici, hop, de quoi stocker ici, ok, tac, là aussi, ok, donc je vous réserve quelques petites choses les gars sur cette carte-là, alors je ne sais pas quand est-ce que je vais le faire, est-ce que c'est déjà fait, est-ce que ce n'est pas encore fait, notamment en live, un horaire un petit peu spécial, pour changer un petit peu d'habitude et pour s'amuser et kiffer sur cette série-là, sur cette carte-là, il y aura quelque chose sur cette carte-là, si ce n'est pas déjà fait, vous allez voir les gars, ça va arriver très 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 vite, potentiellement peut-être dans la journée de la sortie de la vidéo, ou alors c'est déjà arrivé, je ne sais pas, je ne sais pas trop comment je vais m'organiser encore, donc les petites vaches ici, bien sûr, non, on ne peut pas mettre des vaches comme ça, elles sont moches, ces vaches-là, on veut des vraies vaches de chez nous les gars, bah ouais, on veut des vraies vaches de chez nous, s'il vous plaît, ah ouais, le petit, tout est, le petit à pourvoir, le petit ratelier, ok, donc après, c'est à voir comment tout ça fonctionne, bien sûr, mais en tout cas, moi j'aime bien ce petit richard-là, il fait plaisir, de temps en temps, ça ne fait pas de mal de jouer avec des cartes comme ça, bon après, pour des séries complètes, je ne sais pas si c'est vraiment le top, mais pour jouer de temps en temps comme ça, pourquoi pas, le petit chemin en terre ici, donc pas mal de petits rangements, en guerre métallique ici, de quoi réparer, petit atelier là, ok, 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 le silo dans le silage, je crois, il est ici, ok, bah c'est clair, on ne s'y perd pas, de quoi ranger de la paille, du foin ici aussi, ouais, bah c'est cool, moi ça me plaît, le lisier c'est là, le fumier doit être ici, ok, bon après, bien sûr, ce sera à tester, voilà, ce sera à tester les gars, mais on est là pour découvrir la carte et vous donner, bien sûr, envie de jouer, comme d'habitude, je n'ai pas découvert la carte avant cela, donc je ne sais même pas s'il y a du relief ou pas sur la carte, on va regarder ça un petit peu, légèrement vallonné quand même, ah oui, ah oui, légèrement, ouais, légèrement quand même vallonné quoi, légèrement quand même bien vallonné, donc là c'est du coton, ok, 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 ah oui, il y a quand même un petit peu de vallonnement, bon après, vous voyez, c'est vraiment des grandes grandes parcelles les gars, donc il y aura un petit truc qui va arriver sur cette carte là, je ne vous en dis pas plus, vous verrez ça, vous checkerez ça sur la chaîne secondaire, sur cette chaîne secondaire, pas sur la chaîne principale, rien d'extraordinaire, mais je pense que ça vous fera plaisir, ok, donc là ici, la petite coopérative, donc on connaît par cœur celle-là aussi, mais c'est très bien fait, c'est propre, il n'y a pas 50 000 choses sur la carte les gars, il n'y a pas 50 000, alors au niveau culture, c'est ça que je voulais voir, que j'ai oublié, c'est est-ce qu'il y a d'autres cultures ? Non, il n'y a pas d'autres cultures, c'est une culture de base, mais écoutez, c'est l'essentiel, voilà, en tout cas le PDA est très clair, ça c'est appréciable, très très propre, il n'y a rien à redire de ce côté-là, c'est vraiment propre, par contre le prix des parcelles les gars, voyons voir un petit peu, 1 million d'euros, boum, 1 million 360, ah oui, donc là, clairement, ce n'est pas donné les gars, clairement, les parcelles ne sont pas données, ah ouais, donc là, il va falloir charbonner de fou pour acheter des parcelles, mais elles sont quand même assez grandes, donc c'est justifié aussi, ce n'est pas non plus injustifié, ici, il y a un sacré silo à plat aussi, là, ou un sacré silo à plat, donc ça, c'est le même bâtiment qu'il y a sur la map, la baume, j'ai l'impression, ça y ressemble beaucoup ce bâtiment-là, enfin, peut-être pas exactement le même, mais ça y ressemble beaucoup, ok, map d'MDL modding, avec le petit passage sur le côté, ouais, ici, c'est clairement celui-là, non, plus ou moins, il l'a, ça y ressemble beaucoup, en tout cas, ça y ressemble beaucoup, ok, donc la petite cope ici, donc je crois qu'on cope, par contre, vous voyez, niveau point de vente, il n'y a que ça, il n'y a que ça, c'est un petit peu dommage, qu'on n'ait pas un deuxième point de vente pour Esterel, ça aurait été vraiment le top, le commerce à bestiaux pour tout ce qui est laine aussi, laine œuf, apparemment, ça se vend tout là-bas, ok, on va y aller pour voir, on va y aller, comment on fait pour, on ne peut pas rendre visite, en fait, ah non, mais ce n'est pas là, je suis con, je suis con, ce n'est pas là, ah oui, bah voilà, on va y aller là, Unéal, Sugarbit, ok, donc le magasin, ah oui, la cope, la ver, la cope, la kuma, pardon, la verlo-soise en bâtiment, bon, c'est propre, rien à redire, moi, ça ne me déplaît pas, donc là, ici, c'est les points de vente, ok, betterave, patate, c'est simple, mais c'est efficace, on sait tout de suite où c'est, ce que c'est, il n'y a pas de souci là-dessus, le commerce à bestiaux qui doit être par ici, pas de bêtises, ah voilà, on clôt des animaux, ouais, ok, donc c'est bien ça, par contre, la cope, la cope, la cope, c'est quoi, c'est pour, le commerce à bestiaux, c'est bien là, le, attends, on va marquer l'endroit pour voir, euh, ah, apparemment, c'est pas là, les gars, ce serait peut-être là, ah, ce serait là, du coup, ok, apparemment, ah ouais, c'est ici qu'on vendrait la laine et tout et tout, ok, ok, ce serait par là, du coup, ah non, c'est à la cope, en fait, je n'ai pas vu, bah c'est ça, commerce à bestiaux, rendre visite, ouais, bah apparemment, c'est ici, bon, ce sera testé, hein, bien sûr, apparemment, ce serait ici, c'est dommage qu'on n'ait pas deux ou trois palettes de laine, si c'est là, pour nous montrer un petit quel endroit, euh, mais c'est pas grave, c'est pas très très grave, du coup, euh, station de service, station de chaud, ok, une Néal sugarbite, donc ça, c'est pour les betteras, la laiterie, ah oui, la laiterie, attendez voir, ah ouais, ah oui, d'accord, la laiterie, c'est juste les bidons, bon, au moins, ouais, les bidons pour nous indiquer où c'est, ok, bon, c'est simple, efficace, hein, il a pas voulu trop trop s'embêter, faire des points de vente, mais c'est pas, c'est pas forcément mauvais, hein, c'est loin d'être un commentaire des négatifs, mais au moins, on sait où c'est, bon, voilà, il y a les petits bidons, une fois qu'on le sait, on le sait, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal, donc là, on a des petits panneaux, ah oui, France Biogaz, quoi, ah oui, mais aussi, on est clairement en France, c'est terre, euh, agricole, euh, terre, grande terre d'Europe, mais, Europe France, quoi, Europe française, quoi, voilà, le petit BGA, euh, ici, également, euh, bah, plutôt sympathique, pas énorme, mais qui fait le taf, largement le taf, ok, on a des petites prairies aussi, ça, c'est cool, les petites prairies, quand même, bon, vous voyez un petit peu la taille des champs, les gars, ils sont balaises, ils sont costauds, le champ numéro 4, les gars, sur le PDA, ah oui, ils sont tous, quand même, assez balaises, il y en a des plus petits par ici, mais, 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 euh, par contre, euh, ah, celui, ah, ouais, mais alors là, il n'y a pas de numéro sur celui-là, c'est dommage, mais c'est un champ qui est derrière la ferme, ok, ok, donc, voilà, la carte est quand même assez grande, vu la taille des champs, mais il n'y a pas énormément de choses non plus, après, il y a peut-être moyen, vu qu'il y a la laine et tout, il y a peut-être moyen de mettre des, parce qu'il n'y a pas de moutons, en fait, hein, c'est bien ça, on a les vaches, mais on n'a pas les moutons, donc, vu qu'il y a un point de vente pour la laine, on peut placer des enclos plaçables, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, moi, je vous donne des idées, les gars, donc, vous pouvez faire bien sûr les moutons, sur cette carte-là aussi, après, il suffit juste de placer des enclos, il n'y a rien de compliqué, moi, je dis, il y aura quelque chose sur cette carte-là, je ne vous en dis pas plus, les gars, je ne vous en dis pas plus, ce sera sur la chaîne secondaire, oui, la parcelle est quand même assez balèze, ok, donc, les petites vaches et tout, voilà, donc, ça, c'est une carte que je n'avais pas forcément vue, bah, vous m'excuserez, les gars, ah, si, attendez-moi, il y a un truc, là, mais, 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 mais serait-ce les moutons ? C'est quoi, ça ? Ah, il y a un enclos ici, mais c'est quoi ? Ou c'est la pâture des vaches, ça ? Ah, c'est la pâture des vaches, c'est la pâture des vaches, si je ne dis pas de bêtises, ah, oui, il y a une pâture ici, ok, il y a une pâture, donc, il n'y a pas de moutons, mais c'est une pâture, très bien, ok, petit enclos, ok, ok, bon, bah, écoutez, les amis, je pense qu'on ne va pas faire plus long pour cette petite vidéo, la carte, bien sûr, vous la retrouverez, bah, sur mon site internet, chifritfermeur.fr, il y a un bâtiment, là, tiens, je n'ai pas vu ça, chifritfermeur.fr, n'hésitez pas à aller checker, bien sûr, j'espère que ça vous plaira, et elle est dispo sur toutes les plateformes, donc ça, c'est cool, que ce soit console et tout, voilà, également, n'hésitez pas à checker en description, il y a un petit lien qui permet également de télécharger FS22 en me soutenant en même temps, ou de précommander FS22 en me soutenant en même temps, sans forcément changer grand-chose pour vous, mais ceux qui veulent me soutenir en même temps, n'hésitez pas à le lien sur la description, je vous invite à aller checker ça, et merci en tout cas à tous ceux qui l'en font, ça fait toujours plaisir, merci à vous, les amis, de votre soutien, un petit village qui est sympa, petit hameau ici, plutôt sympa, ok, bon voilà, voilà, un petit peu pour la présentation de la carte, quand même un petit peu ballonnée, c'est cool, cette carte-là me donne envie de faire des petits trucs, ça, ça va arriver, ou c'est déjà arrivé, comme je vous l'ai dit, je n'en sais rien, en tout cas, ça va être prochainement, voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des gros pouces bleus, et on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures, ciao tout le monde !